Comment êtes-vous entré en contact avec Edward Snowden ? Comment ça s'est passé ? Il m'a envoyé un courriel de façon anonyme en décembre 2012 et il ne voulait absolument rien dire sur lui-même. Et il voulait que je l'établisse, un système très compliqué de chiffrage, et je l'ai fait. Et donc finalement, il a écrit à quelqu'un que je connaissais, qui m'a impliqué, il m'a demandé de venir à Hong Kong, là où il se trouvait. Je suis allé à Hong Kong, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Alors ce mail, il était signé Sinsinatus, des mails de farfelus, on en reçoit beaucoup. Pourquoi vous avez prêté attention à celui-là ? Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, il y a peut-être quelque chose là ? Je ne l'ai pas pris au sérieux, parce qu'il était vraiment... Il ne voulait absolument pas me dire qui il était, ce qu'il avait en main, mais une fois qu'il m'a demandé d'aller à Hong Kong, alors je lui ai dit, avant de venir, j'ai besoin d'avoir quelques preuves que vous êtes vraiment quelqu'un de vrai et de sérieux. Donc il m'a envoyé une demi-douzaine de documents qui étaient vraiment choquants à lire, et qui n'avaient jamais eu de fuite à partir de cette agence de renseignement. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il valait au moins la peine qu'on aille à Hong Kong. Sous-titrage Société Radio-Canada